La maison Isotier, c'est une histoire de femme quasiment depuis les débuts de cette saga il y a 200 ans. En effet, à l'époque, Antoinette a dû prendre le pilotage de l'usine succédant à son mari. Aujourd'hui, les femmes sont toujours bien représentées dans cette industrie. Nous allons rencontrer la maître de chais, Marie Ferrand. Elle travaille également avec Louise Bouilloux, la jeune chargée de l'animation produit. Direction la maison Isotier, dans le sud. Lors de la campagne sucrière, ces énormes cuves accueillent en discontinu un mélange d'eau et de mélasse ou de jus de canne. Le tout va être fermenté entre 24 et 35 heures pour ensuite être distillé. Marie Ferrand est la responsable d'exploitation de la distillerie. Ici, on est dans l'atelier de distillation. On a vu tout à l'heure la fermentation. On obtient du vin avec un degré entre 8 et 10 degrés alcooliques. Le vin ensuite va arriver dans cette colonne de distillation ici qu'on appelle la colonne d'épuisement. Le vin va arriver en haut de la colonne et en bas de colonne, on va injecter de la vapeur d'eau. On aura donc en bas de la colonne la vinasse qui est utilisée en tant que fertilisant sur des champs de canne ou de chloris. Et en haut de colonne, on aura des vapeurs d'alcool qui vont passer dans une deuxième partie de colonne qui est aujourd'hui démontée puisqu'on est en phase d'entretien et de maintenance. Et quand elle est montée, les vapeurs d'alcool vont passer à l'intérieur et se concentrer. Et on va obtenir à un des plateaux soutirer le rhum, le rhum traditionnel ou le rhum agricole en fonction du rhum qu'on est en train de produire. Cette période d'intercampagne, je n'appellerais pas ça du repos. On a beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que ce n'est pas le même rythme. Du 24h sur 24, 7 jours sur 7, c'est très prenant pendant la campagne. Hors campagne, l'entretien et la maintenance des installations est primordiale, justement pour avoir une maintenance préventive et éviter toute panne ou toute panne en tout cas conséquente pendant la campagne de production. Cela fait 8 ans que Marie travaille à la maison Isotier. En plus de gérer la partie distillerie, elle est aussi maître de chais. Elle a la charge de surveiller le vieillissement du précieux liquide contenu dans ses fûts de chêne, qui deviendra du rhum vieux au repos au minimum pendant 3 ans. Si une femme a cette fonction peut en étonner plus d'un, les mentalités évoluent. Pour moi, d'être une femme dans une entreprise ou dans une usine, ça ne m'a jamais posé de problème. On me pose régulièrement la question, mais pour moi, l'important quand on gère ou quand on est dans une équipe ou quand on manage une équipe, c'est le respect mutuel et le respect de chaque personne en tant que personne. Je pars de ce principe-là, c'est une valeur que j'ai dans la vie, au quotidien également. Au sein des équipes, je n'ai jamais eu de problème dans la distillerie ni même au niveau du groupe. Au niveau extérieur, on va dire mon extérieur prestataire ou autre, ça peut parfois surprendre, mais je pense que je suis quand même crédible. Le monde industriel s'ouvre de plus en plus aux femmes, en tout cas, moi, j'en côtoie de plus en plus. Je reçois encore de temps en temps des premiers mails quand on aborde quelqu'un d'inconnu, un monsieur Ferrand, mais ça change vite une fois qu'on dit non, excusez-moi, mais je suis une femme. Ça prend vite et je pense qu'une fois qu'on a compris, ça ne pose plus de problème. Donc là, j'ai déjà préparé la solution que je vais distiller. C'est un mélange d'eau, de rhum et une préparation de fruits. Dans le laboratoire de l'entreprise, Louise Bouilloux prépare des mélanges de saveurs. Depuis trois ans, elle s'occupe du développement produit. Elle est toujours à la recherche d'associations innovantes pour de nouvelles recettes. L'objectif au niveau de la distillation, ça va être de récupérer uniquement les composés aromatiques qui nous intéressent sur les fruits. Donc selon les ingrédients, les fruits ou les épices, on aura différents composants aromatiques à récupérer. Je ne développe jamais les mêmes produits, même si je travaille sur une même gamme. Finalement, ce sera toujours des produits différents, des matières premières différentes, des techniques différentes. Ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que je travaille vraiment du début à la fin de la création des nouveaux produits, à savoir les contacts avec les agriculteurs, les fournisseurs, pour sélectionner les matières premières. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir beaucoup de qualité, c'est de mettre la réunion finalement dans la bouteille. Et pour en mettre la réunion dans la bouteille, il faut les bons produits. Il faut avoir un esprit créatif, un esprit ouvert et surtout, il ne faut rien s'interdire. Il faut tout oser. Louise n'a pas peur d'oser et elle n'est pas la seule. De plus en plus de femmes osent s'aventurer dans ces métiers traditionnellement masculins. Les femmes se forgent leur place, en fait, tout simplement. On ose aujourd'hui se dire non, je n'ai pas envie de faire ces métiers qui étaient autrefois exclusivement dédiés aux femmes ou de m'interdire en tout cas des nouveaux chemins parce que je suis une femme. Non, je suis une femme, mais je suis capable tout autant qu'un homme de faire ce genre de métier. Ce n'est pas évident dans une société où on demande d'être une mère parfaite, une salariée idéale, une femme géniale. Et de rallier les trois, ce n'est pas forcément évident, surtout dans le domaine de l'industrie. Aujourd'hui, je me sens bien en tant que femme dans l'entreprise. Il y a encore des améliorations à faire, c'est clair, mais c'est comme de partout. Je trouve que pour la maison Isotier, en tout cas, ils savent mettre, on sait mettre la femme au premier plan. Et cela se confirme par les chiffres, car dans cette entreprise, la parité est quasiment respectée. 45% de femmes contre 55% d'hommes. Une femme a d'ailleurs marqué l'histoire de la maison Isotier, Antoinette Isotier. Elle a repris la tête de l'entreprise à la mort de son époux, l'un des fondateurs. Antoinette Isotier, qui avait 44 ans quand elle a repris la tête de l'entreprise. Donc c'était en 1865. Et c'était une entreprise qui était une toute petite entreprise, qui avait énormément d'hystérie à l'époque à La Réunion. Et c'est vraiment elle qui a pris son bâton de pèlerin et qui a voulu en faire une entreprise internationale. Et c'était déjà d'une part excessivement rare d'avoir une femme à la tête d'une entreprise industrielle, d'autant plus une entreprise ultramarine, et qui a voulu avoir vraiment cette volonté forte de faire sortir l'entreprise de La Réunion et la présenter à l'international, jusqu'à notre première médaille en 1878 à l'exposition universelle de Paris. Donc c'était vraiment quelqu'un de pionnier et de visionnaire. Et c'est rester des marqueurs forts de l'entreprise. C'était très original d'avoir une femme à la tête de l'entreprise. Et c'est encore aujourd'hui assez original d'avoir une telle mixité dans une entreprise de spiritueux. Mais c'est une vraie fierté pour nous et c'est une vraie valeur forte de notre entreprise. La maison Isotier fait office de bon élève. Et de manière générale, les femmes s'aventurent de plus en plus dans le secteur industriel. Mais du chemin reste encore à parcourir, car elles ne représentent encore que 30% des salariés de l'industrie. Merci. 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 Merci.